En Colombie, un nouveau processus de paix s'est enclenché entre le nouveau gouvernement colombien et les FARC. Est-ce que cette fois, les deux parties se feront suffisamment confiance ? Début avril, Marques, le porte-parole des FARC, a accusé le gouvernement colombien de mettre en péril le cessez-le-feu, accepté par les deux parties fin 2014, en laissant l'armée continuer ses opérations contre la guérilla. Ce n'est pas la première fois que les FARC s'engagent dans un processus de paix avec un gouvernement colombien. En 1999, sous le gouvernement du président Pastrana, les négociations avaient duré presque 4 ans. Ces négociations, avortées à l'époque, sont une des raisons de la dégradation de l'image de la guérilla, engagée dans une guerre civile depuis plus de 60 ans. En 1999, pour montrer sa bonne foi, le président de la République avait demandé à ses militaires d'évacuer le Caguan, une des zones occupées par les FARC. En contrepartie, la guérilla avait accepté de libérer 250 prisonniers. Pour la plupart, membres de la police et de l'armée, ils avaient pu retrouver leur famille après plusieurs années de captivité. Mais la guérilla n'avait pas alors mis fin à sa lutte. Elle a continué à capturer des otages, même à proximité de la zone démilitarisée du Caguan, provoquant l'échec des négociations. Dans le même temps, les groupes paramilitaires continuaient à opérer des assassinats, sans trop être pourchassés par l'armée. Durant la période des négociations, ils ont abattu 932 civils lors de 45 massacres dans des villages, et fait 82 disparus, dont il y a eu très peu d'écho, tant en Colombie qu'en France. Jaime Garson, un équivalent de Coluche pour les Colombiens, fut ainsi assassiné en 1999. Pourtant, à la faveur des attentats du 11 septembre 2001, ce seront les FARC qui feront les frais de la délégitimisation globale des mouvements de lutte armée partout sur la planète. D'autant plus qu'ils enlèvent Ingrid Bettencourt quelques mois plus tard. Alvaro Uribe en fera le thème principal de sa campagne présidentielle. La terminologie change, il ne parle plus de guérilla, mais de terroriste. On accuse les FARC d'avoir perdu leurs idéaux. Uribe est élu président de la République le 26 mai 2002 et réélu le 26 mai 2006 avec un très fort soutien de la population. Pendant ses deux mandats, il fait de la lutte contre les FARC son cheval de bataille. Il faudra attendre 12 ans pour que le gouvernement du président Santos tente à nouveau un règlement pacifique du conflit. Cette fois-ci sans zone démilitarisée, sans libération massive, juste avec l'espoir du peuple colombien que les deux parties respectent leurs paroles, pour en finir avec cette guerre fratricide qui détruit le pays depuis si longtemps. Merci. 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 Merci.